Trooping the Colors, c'est la cérémonie du salut aux couleurs, celle de l'Union Jack, le drapeau britannique bien sûr. Mais aujourd'hui, Elisabeth y avait ajouté un verre étincelant. Une cérémonie que sa majesté n'a jamais manqué en 63 ans de règne, sauf une fois en 1955 pour cause de grève des cheminots. Escort pour le colors ! Tous les deuxièmes samedis du mois de juin, les gardes royaux et leurs légendaires bonnets à poils d'ours souhaitent donc un joyeux anniversaire à leur monarque, dans une parade millimétrée. Votre majesté, cette année, au nom de toutes les unités, puis-je vous souhaiter le plus heureux des anniversaires. Le Premier ministre David Cameron n'est là qu'en simple spectateur. C'est bien la reine qui commande et rend le salut à ses troupes. C'est aussi l'occasion pour des dizaines de milliers de ces sujets, massés autour de Buckingham Palace, de voir leur souveraine, qui a toujours bon pied, bon oeil à 90 printemps, ainsi que son époux, le prince Philippe, qui a fêté hier ses 95 ans. Ils sont vraiment incroyables. Je suis très fier d'eux. Ils font vraiment un très bon travail pour le pays. Puissent-ils le faire le plus longtemps possible ? La cérémonie se termine par un salut au balcon de la famille royale au grand complet, en bon papa et pilote lui-même. Le prince William peut montrer le défilé d'hélicoptère au petit prince George et à la petite princesse Charlotte. Clou du spectacle, des coups de canon tirés depuis Hyde Park. Et un majestueux survol du palais par les Red Arrows, la patrouille de la Royal Air Force.